Musique de générique Bonjour à toutes et tous, c'est Blarkhan ! Et oui ! Et on se retrouve directement en avant pour l'aventure, directement pour l'épisode 31. C'est la suite directe, mais pas en face-commentary, sur Resident Evil. Le remake HD sur Xbox One. On est en mode survie, donc le mode de difficulté le plus élevé du jeu. Et c'est assez épique, je m'amuse comme un petit fou. On va griller celui-là. Voilà. On avait tué l'autre en le décapitant, donc on va en profiter pour récupérer aussi le masque. Ça servira toujours. Et on va avancer, on va avancer, on va avancer. Alors, petite énigme, on commence à bien la connaître, si on ne se plante pas. Voilà. Donc, j'ai fait un peu l'état d'inventaire, c'est pas mal. Il faut faire juste attention aux balles, en règle générale. Et surtout, essayer d'éviter de se faire bouffer. Tout en pensant à bien placer ces objets et pas placer, imaginons, les munitions d'un côté et l'arme de l'autre. J'ai plus de pistolet, je vous le rappelle. Petite boîte mystérieuse. Contenant un autre masque. Euh, non. Allez, c'est parti. Donc, j'ai bien l'impression qu'ici, je vais essayer de placer un maximum d'objets des munitions, parce que c'est celui qui est assez proche. Enfin, c'est la chambre, le coffre qui est assez proche de la sortie, de l'entrée, à peu près de toutes les zones du jeu. Donc, c'est vraiment par là qu'il faut que je... que je replace l'ensemble de mes objets. Vraiment un coffre très important, celui-là. Parce que j'ai de la place. On va déposer tout ça pour aller récupérer le symbole du vent, enfin, tous les objets un peu nécessaires. Puis après, on va récupérer l'autre masque. Donc, ça va vous faire quelques allers-retours. Mais bon. Voilà. Pour le moment, on n'a pas vraiment besoin de tout ça. Et après, on va réfléchir à qu'est-ce qu'on prend, qu'est-ce qu'on ne prend pas. Enfin, je pense que ce let's play va se terminer, enfin, cette aventure va se terminer... Elle sera un peu plus longue plutôt que celle en mode invisible où j'étais en mode débutant. C'était quand même vachement sympa, tout ça. Toutes ces possibilités de rapidité, d'esquive, de peu de dégâts. Alors. On va d'abord faire cette salle-là, puis après, on ira récupérer les soins, les objets, les trucs intéressants, potentiels. Ok, Barry. Testament, on s'en fout. Salut ! Donc, notre ami Barry, pour ceux qui ne sont pas là, enfin, qui ne connaissent pas l'aventure, attention, il y a du spoil dans 4, 3, 2, 1, 0, qui est utilisé par Wesker, parce qu'il a kidnappé sa famille, ou alors il fait chanter Barry, en disant, attention, si tu ne fais pas ce que je te dis, je vais tuer tes enfants. C'est Umbrella qui fait ça, et Wesker joue dessus. Mais Barry est un chic type, c'est un héros de Resident Evil. Moi, je le kiffe. Voilà ! La mouche ! Alors qu'est-ce qu'une abeille ? La mouche ! Ah ! Oh, la caméra ! Wouhou ! Olé ! T'es qu'un m'a fait un peu peur, la mouche, hein ! Avec cette caméra, et cet angle ambigu, c'est quand même compliqué. Allons récupérer tout ce qu'on peut récupérer ici, histoire d'avoir quand même quelques soins. Pas grand-chose. Pas grand-chose. Vraiment pas grand-chose. Ok. Bon bah, il n'y avait vraiment pas grand-chose. Mais ces pas grand-chose vont quand même nous servir, histoire d'avoir quelques soins complémentaires. On va pas cracher dessus. Surtout avec une plante rouge juste ici. Donc le symbole du vent, on va en avoir pour dehors. Donc du coup, c'est quand même très bien de pouvoir le placer dans ce coffre-là. On va regarder ce qu'on récupère, ce qu'on ne récupère pas. Alors, ça on va le placer, on en a pour le moment pas besoin. Ça, on en a pas besoin. On va les combiner, parce que ça pourra toujours servir. Ah là ! Qu'est-ce qu'on pourrait prendre ? Est-ce qu'on prend les balles de fusil ? Je réfléchis à ce qu'on va faire. Alors, on n'a pas vraiment le besoin tout de suite. Le symbole du vent, on ne prend pas. Ça, on va prendre. On va quand même les prendre. On va quand même les prendre. On ne sait jamais. De toute façon, c'est la seule arme que j'ai. Donc, il vaut mieux être prudent. Allez ! On esquive l'autre, on s'en tape. De toute façon, il est moche. on s'en tape. Je bouge! On s'en tape. On sur le bravery. On s'en tape. Ok, allez, petite énigme, pas de difficulté, pas de son. Et un petit raccourci, qui fera toujours plaisir. Du coup, où est-ce qu'on va ? On va déposer ça. Est-ce que Jean Norbert est toujours dans son coin ? Bon, il est toujours dans son coin, on ne va pas l'embêter, il est bien. On va déposer les masques. Ok. Donc, j'ai décidé d'être un enfoiré, donc de faire la fin la plus mauvaise du jeu. Mais, 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 on va quand même sauver Richard pour qu'il puisse nous donner son fusil. Oui. Un fusil automatique avec 10 balles au lieu de 6, et ça fait toujours 10 balles de plus. Je ne vais pas cracher dessus. Voilà, on va aller le sauver vite fait, c'est pas très loin. Prends pas très longtemps. Au mieux, il y a Maurice, il y a Jean-Pierre, et il doit y avoir Isno Goode quelque part. Maurice ! Maurice ! Maurice ! Hé, à tous les coups, tu changes de... d'endroit, dis donc. T'es un petit coquinou, Maurice. Bah oui, c'est un petit coquinou, ça. Ça, c'est mon petit coquinou de Maurice. Bah oui, il est là, le Mauritien. C'est un bon Mauritien. C'est un bon Mauritien. Oh, putain, lui, il va se lever un jour. Oh les ! Oh là ! Oh là là ! On va récupérer des trucs. Ça servira toujours. Alors, qu'est-ce qu'on récupère ? On va récupérer notre pistolet. Et limite le spray. Et la clé du placard. On récupère tout. On récupère tout. Parce qu'en fait, cet endroit, c'est bien, mais... Ouais. Peu d'intérêt pour le moment de placer des objets particulièrement importants ici. Ah ! Is no good. Méchant. Rends-moi mon truc. Voilà. Toi, il va se relever un jour. Lui, il va se relever un jour. Je vous le dis. Quand je vais m'y attendre le moins, il va se relever. Il va faire... Yeah ! Oh, Mauritien. Il va se relever. Il va se relever. J'ai connu. allez riri alors qu'est ce qu'on fait qu'est ce qu'on fait qu'est ce qu'on fait qu'est ce la plante on va déposer des objets on va les récupérer les affaires là bas ok je vois à peu près ce qu'on fait alors va déposer des affaires va récupérer des objets c'est pas mal lâche quand même assez content de ce que je suis en train de faire alors on va donc déposer ça avec ça ça voyons voir essayons d'organiser un peu tout ça ok donc on va remettre les choses dans l'ordre faire un peu le truc ça ça va avec ça le couteau ça va là ça là là à la les soins là-haut ok le lance patate ici et la clé du placard dans les objets qu'on n'a pas besoin alors pop ça on va garder mais du coup on va poser ça là ça là ça là et ça là voilà c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal on 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 donc on va les récupérer la partition on va directement aller dans la salle pour jouer la sonate au clair de lune on va aller récupérer le masque et on ira tuer la bébête pour aller sauvegarder je trouve que c'est pas mal 2 balles pour rien là ça 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 m'énerve ça j'aime pas ça ça je suis pas content ça me plaît pas du tout j'aime pas quand ça fait ça je préfère le bon headshot des familles comme ça on est tranquille là il va se relever ces temps pas fait hein bah oui on va reprendre un petit peu le pistolet parce que sinon je vais utiliser trop de balles il y a même pas de oh ça c'est moche mes balles de fusil ont disparu il y a pas à c'est pas pourquoi vous les T'es pas roubili. Tu viens par là ? Ok, bon bah moi je passe par là alors. Salut ! De toute façon, je ne reviendrai plus jamais dans cet endroit diabolique. En termes de place, on est comment ? On a deux places, on va pouvoir prendre des trucs. Je devrais pouvoir le faire. Bon, ça va, je ne stresse pas trop là pour le moment. J'essaye de réfléchir à mes prochains mouvements. Histoire d'optimiser mon chemin et que ça se passe plutôt bien. Alors, hop, 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 j'ai deux emplacements, donc on va pouvoir faire ça. Ça va être assez sympa. On va éviter de titiller le zigoto là qui est derrière la porte. Si on arrive à passer la porte avant qu'il ouvre cette porte, il ne passe pas. Et donc reproduira son schéma juste après. Donc autant en profiter. Histoire de gagner du temps et le bloquer dans son coin. Parce qu'on ne va pas retourner finalement dans cet endroit. Il n'y a rien d'autre à faire en fait par ici. Donc c'est quand même vachement pratique. Marquette, pourquoi tu laisses ta musique ? Dis-toi Billy, j'écoute. Marquette, c'est joli. Ça, c'est ma gilette. Il n'y a que la kiff. Elle te joue du piano comme elle te tire dans du zombie. Journal de Trévor. On prend l'emblème. On met le vieil emblème. On se casse. Ici, il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien à faire. Allez. Allez. Hop là. On passe par là comme ça l'autre, il ne sort pas. Tant mieux. Et limite, ce que j'aimerais, c'est que ces zombies disparaissent avec la venue des hunters quand on reviendra dans le manoir par la suite. Ça serait pas mal. Euh, non. C'est pas par là. Lorsque les deux se transperceront, on dirait que vous pouvez l'actionner. Alors du coup, le grand. À gauche. Je veux. Et le grand. À gauche. Euh, non. Je veux plus. Allé. Allé. du coup on a la clé est-ce qu'on va se faire le serpent tout de suite je me pose des questions des questions existentielles est-ce qu'on prendrait pas un petit spray au cas où pour éviter la scène où elle est empoisonnée et on se soigne pour ça on va devoir affronter des zombies ah c'est pas loin on va poser le briquet c'est pas loin ça fait quelques allers retours en plus autant se sécuriser oh putain il a disparu lui pourquoi il a disparu il avait bien un zombie il a disparu ah non je l'ai cramé mais oui je l'ai cramé je suis idiot putain je me fais peur tout seul je me fais peur tout seul oui je l'ai cramé c'est vrai en plus je crois que c'est au début de cet épisode que je l'ai cramé j'oublie des trucs des fois je me sens pas bien alors on va prendre un spray de premier secours est-ce qu'on sauvegarde ? on sauvegarde pas voilà voilà le but ça serait de sauvegarder à la maison de Lisa si possible ok encore un peu de chemin à faire avant de avant d'en arriver là bon Riri t'es prêt à mourir ? ça va pas tarder là on va voir si il y a des balles de muni ici il n'y a pas de balle de munition il n'y a pas de balle de fusil putain l'enfoiré vous avez dit il va me toucher putain c'est plus facile avec Chris et oui je n'utilise pas mes balles oh bah Richard il est mort mais c'est pour la bonne cause voilà il est un peu près petit coup de stress quand même un petit coup de stress je vous le cache pas je me sentais pas très très bien quoi ? t'es sérieux ? t'es sérieux là ? t'es sérieux le jeu ? faut que j'aille prendre un sérum parce que je me suis fait toucher alors que j'ai pris un spray pour rien en fait bordel à la queue ça va me faire un détour ça ça va me faire un méchant détour comme si j'avais besoin d'un détour oh la la espèce de jeu scripté bon Momo j'espère que t'es à gauche comme ça je peux aller à droite y'a pas à me casser les noisettes Momo putain Momo je te déteste j'aurais mieux fait laisser Richard se faire becquer et lui à chaque fois il a à ça de me attraper de me becquer bon j'ai quelques balles pas mal de balles de pistolet on a le Crimson's Aid à trucider ça va bien se passer j'ai une plante pas mal de balles y'a peut-être moyen y'a peut-être moyen ah Momo je te déteste est-ce qu'on va tuer le Crimson's Aid ? parqu'un de ses têtes sanglantes c'est plus facile à dire alors est-ce qu'on va tuer le prototype de tête sanglante tout de suite sachant que j'ai une plante et toute ma vie et après bon allez ça se tente on va gagner un peu de temps plutôt que faire tout un aller-retour pour rien ah bah l'autre il a disparu ah bah ça c'est rigolo alors Poupidoupidou alors voyons voir non c'était pas la mauvaise touche je vais mettre ça s'il m'attrape je vais l'électrocuter ah 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 il est mort il est mort il est mort bah oui il est mort et là il me file des balles de pistolet à la place des balles de fusil ah les enfoirés il est mort Bon, normalement j'aurais foncé tout droit, mais on va récupérer des trucs. Ah ! J'ai perdu ! Il est mort. Comme ça, on a terminé les balles du fusil, on va pouvoir le poser. Tranquille, tranquille, tranquille. Voilà, on est pas mal. Est-ce qu'on s'arrête là ? On va s'arrêter là, je vais pouvoir déposer, remplir, faire les choses que j'ai à faire avant de redémarrer pour la suite de votre aventure. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce, un commentaire, c'est vous qui voyez, pour cette aventure en mode survie avec Jill Badass BSA Resident Evil 5, c'est vous qui voyez. Bref, je vous souhaite tout plein de bonheur, je vous dis à tchao tout le monde, moi je m'éclate comme un fou sur ce mode survie. Allez, à tchao tout le monde, et merci de m'avoir regardé ! Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501